Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par rendu film Lola Pater, réalisé par Nadir Moknesh. L'histoire, alors que sa mère deva de mourir, Zino, un accordeur de piano, va se mettre à la recherche de son père Farid. Et je me limite à ça, parce que si heureusement vous n'avez pas vu la bande-annonce, vous ne savez pas ce qui se passe au centre de ce film, et donc vous allez être surpris en le voyant. Nadir Moknesh, ça fait quasiment 20 ans qu'il fait du cinéma, et je crois que Lola Pater, un de ses films, est mieux distribué, malheureusement. Ce réalisateur, il fait du cinéma depuis le tout début des années 2000, et il en a fait 5 des films. Lola Pater, c'est son cinquième film, et c'est un de ceux qui est le mieux distribué en France. Pour le coup, le film a un certain écho, parce qu'il remet en avant sur le devant de la scène Fanny Ardent, il a un très bon acteur qui est une grande révélation pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui a étouffé Djalab, et au-delà de ça, le sujet et la manière de le traiter est tout de même assez intéressante. On est à moitié entre de la comédie et du drame pur, et en plus un drame extrêmement tendre en termes de lien familial et en termes de contours sur ce qu'on attend des retrouvailles d'un parent proche. Et là, le film devient intéressant. Après, Lola Pater reste un long métrage extrêmement simple en termes de création et de structure dramatique. On est sur un film qui n'apporte pas grande nouveauté au genre, qui est juste bien, et dont on ressort convaincu, mais pas transcendé. Ça se ressent surtout par l'écriture de Nadir Moknej, parce que son écriture se base vraiment sur des personnages. Chacun des personnages mis en place au cœur de ce film est impressionnant. Ils ont un passé, ils ont un présent, et on voit leur futur de manière extra-lucide presque. C'est hyper bien foutu d'arriver à montrer des personnages, et surtout à créer certains personnages, qui vont être présents à l'écran que, disons, 2-3 minutes, mais de leur donner un impact sur le spectateur, de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement des personnages factices, qui vont uniquement servir en fond de décor à amener quelque chose qui, pendant 2 secondes, va peut-être amener un personnage à se révéler, etc. Ça permet de donner du relief non seulement aux endroits où se trouvent les personnages, mais également aux paraboles qui se dégagent des relations qu'entretiennent chacun des personnages. Et à partir de là, le film dégage quelque chose d'extrêmement fort, le film dégage quelque chose d'extrêmement physique, et surtout d'extrêmement émouvant pour le spectateur. Parce que si tu fais vivre ton décor, et que par le biais de ton décor et des personnages qui l'habitent, tu fais vivre encore plus tes personnages principaux, et bien, reste de tête, tu te retrouves avec un film qui est passionnant, et où chacune des scènes, cliché ! stéréotypées ou simplistes ce qu'elles soient, elles sont prenantes, et elles sont entraînantes. Et c'est ce qui arrive avec le Lapater. Nadir Mokhneesh, il arrive vraiment à créer un décor, à lui donner vie, et à faire en sorte que cette vie qui se dégage de ce décor, traverse les personnages, et leur permette de s'ouvrir aux spectateurs. Et à partir de là, résultat, on est pris ! Et même si derrière, le développement de Zino est hyper simpliste, le développement de Farid, pareil, le père, le développement est hyper simpliste, et hyper cliché, et ça a tendance à se bourrer de facilité, et à avoir des raccourcis dramatiques qui sont assez hallucinants. Mais ça prend vie. Ces personnages prennent vie. Et on arrive à oublier qu'à partir de certains moments, on est dans le cliché pur et dur, on est dans le stéréotype ultra facile, et on est dans la simplicité dramatique, parfois extrêmement confondante de ridicule, presque. C'est assez triste, mais il y a vraiment des moments où on trouve que l'avancement des personnages, et les relations qu'ils entretiennent, c'est un peu ridicule. Mais pourtant, ça prend vie. Et à partir de là, en tant que spectateur, on est plutôt convaincu. En termes de mise en scène, Adim Mokneich, il s'en sort plutôt bien. Il arrive à développer quelque chose qui est simple, qui a tendance à user de très peu de mouvements, et surtout de se baser sur un travail de relation entre les personnages, complémentaire au scénario. Ce qu'il arrive à faire ressortir, en fait, c'est la gêne qui se dégage des rapports qu'entretiennent les personnages, mais au-delà de cette gêne, il arrive à faire ressortir le conflit forcé qu'il doit y avoir entre les personnages. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher, par le biais de sa mise en scène, à amener le conflit, mais au contraire, il va épouser une forme de confrontation qui va y avoir constamment entre les personnages. Et à partir de là, le film prend une tournure qui permet aux spectateurs et aux personnages d'avoir un rapport très particulier. Un rappelor à la fois de confrontation, et en même temps, un rapport d'empathie extrêmement profond, parce qu'en résultat, on est touché par ce qui amène ces personnages à se confronter les uns les autres, et en même temps, on est complètement dans le conflit avec ce qu'ils cherchent à mettre en place, parce que, en résultat, nous, en tant que spectateur, on se dit « Attends, t'es con ! Ce personnage-là, tu pourrais être ami avec lui, ou alors tu pourrais gagner un lien avec lui, ou alors tu pourrais à ce moment-là résoudre tel problème ou tel pathos qu'il y a depuis ta plus tendre enfance. » Et résultat, ça crée une intimité, ça crée un rapport, ça crée une force, ça crée quelque chose de particulier entre le spectateur et les personnages, et ça évite au film de tomber dans une lourdeur qui pourrait être assez pesante, parce que, du haut de ces 1h35, le film a quelques longueurs qu'il aurait pu éviter, notamment des redondances dans un espèce de retour où Farid revient constamment dans sa chambre d'hôtel de manière un peu lourde. Il y a ces moments-là, et je ne le dirai pas, mais il y a un petit retournement à la fin du film qui n'est pas nécessaire, et qui veut nous faire en sorte de nous accrocher un peu plus à la relation qu'entretient Farid avec Zino. C'est gros, c'est un peu facile, et ils auraient pu éviter ça clairement, parce que, résultat, ça force le pathos là où il n'y aurait pas eu besoin. Et je pense que le film est un petit peu loupé et ridicule justement à cause de cette fin-là, parce que sinon, le reste du temps, le film est plutôt juste. En termes d'acting, il n'y a que deux acteurs dans ce film. Il y a plein d'acteurs secondaires, il y a plein de petits rôles par-ci, par-là, mais il n'y a que deux acteurs qui ressortent. C'est Toufiq Jalab et Fanny Ardant. Fanny Ardant, pour moi, c'est une actrice qui a tendance à faire de la caricature, qui surjoue sa propre personne. C'est-à-dire, Fanny Ardant, elle parle comme ça, elle va te raconter l'histoire du cinéma, du théâtre, de la vie. Elle n'est pas du tout comme ça dans ce film. Et c'est super. Elle dégage quelque chose de complètement différent, tout en étant elle, mais elle a quelque chose de plus. Et ça fait vraiment ressortir son personnage du film. Et Toufiq Jalab, c'est une vraie révélation. Depuis quelques films, cet acteur-là, il décolle complètement, mais là, il est hypnotisant de justesse. Il est vraiment excellent du début à la fin du film. Et au final, Lola Pater, c'est un film qui pourrait pu être mieux. Qui aurait clairement pu être mieux s'il avait été moins cliché, moins stéréotypé, et surtout s'il avait moins bâclé sa fin. Mais en tant que tel, on est pris par les personnages, on aime ce qui leur arrive, on aime les voir se confronter, et c'est campé par des acteurs sublimes. Donc Lola Pater de Nadir Moknesh, pourquoi pas ? Faites-vous plaisir. Allez voir ce film, c'est sympathique, et c'est émouvant. Et c'est des fois simplement ça qu'il faut à un film pour être bon. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada